Donc en replay. Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce premier conseil de famille de la semaine. Techniquement, quel signal le marché envoie-t-il ? On entame une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés du mois d'octobre. Ce n'est pas une échéance majeure, mais c'est toujours à prendre en compte. Si on regarde l'intérêt du côté des marchés dérivés, malheureusement il n'y a toujours pas de création d'intérêt sur l'Eurostox. Je regardais depuis l'échéance précédente, on a progressé sur l'Eurostox de 120 points environ. Le nombre de contrats futurs ouverts est de 2,5% en plus. Donc c'est très 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 modeste, même si on s'attaque à des plafonds de verre. En revanche, graphiquement et techniquement, on a l'air de sortir doucement, mollement sur l'indice parisien d'une zone de congestion. Il faut regarder nos indices européens très différemment des indices américains qui, eux, progressent, évoluent avec de l'intérêt dans le sens de la tendance. Donc on a vraiment deux ambiances différentes. Attention quand même, une grosse complaisance du côté des couvertures dans les portefeuilles sur ces niveaux-là et à l'entame d'une saison des publications qui va être importante. Mais on ouvre peut-être un petit potentiel haussier sur l'indice parisien à court terme, justement. Intéressant. Quels seront les seuils techniques à surveiller, du coup ? Eh bien, on entame cette échéance technique et c'est toujours des bornes importantes à surveiller que nous donne la lecture de la position sur les options. On sait que sous 7 250, les opérateurs n'envisagent pas de baisse complémentaire et ni de franchissement de 7 750 points. Or, ça colle pas mal avec les cibles graphiques qu'on a. La congestion au sein de laquelle on évolue, elle est petite, enfin de laquelle on est sorti ce matin, elle est petite, elle date de début octobre. Mais on avait tenté d'en sortir déjà vendredi. On est allé s'appuyer sur la structure, fermer ce qu'on appelle un straw back ce matin et on réaccélère à la hausse. Donc au-delà de 7 566, on peut viser une zone 7 688, 7 696 sur le futur CAC 40. On sait que le plafond de verre après, c'est 7 750, 7 800 points. Ça, c'est le niveau qu'on n'arrive plus à déborder depuis longtemps. Or, la lecture de la position sur les options nous dit que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de ce niveau et on a déjà connu des situations similaires cette année. Si par hasard on débordait ces niveaux-là, les contraintes techniques liées à l'échéance des marchés dérivés pourraient amplifier, accentuer le mouvement et donner une accélération haussière complémentaire. On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est 7 6 6 un petit peu moins qui est en mien. – Alors parmi les actifs que vous regardez, Romain, encore des ETF. Alors l'ETF buy, ça, ça doit être un ETF avec des valeurs à l'achat ou quelque chose comme ça ? – Ou au revoir, bye bye ? Non, ça veut dire quoi ? – Non, non, c'est UY, mais il a l'air de s'approcher de ses cibles. Donc là, ça va commencer à devenir intéressant pour vous. – En fait, on l'a évoqué ensemble le lundi 2 septembre dernier en indiquant qu'on voulait jouer d'autres thématiques que l'intelligence artificielle qui avait peut-être un peu moins de potentiel, en tout cas à très court terme, et que ce secteur ruisselait sur d'autres. Et le secteur e-buy, en fait, c'est le nom d'un ETF qui permet de travailler sur l'économie digitale, donc secteur qui se porte bien. Et il se trouve effectivement que depuis le 2 septembre, un panier de valeurs équivalent sur l'intelligence artificielle a progressé de 5%. Pendant ce temps-là, le fameux e-buy dont on parle a déjà pris 10% quasiment. Donc il double la performance d'un panier de valeurs sur l'intelligence artificielle. Donc c'est un signe qu'il se passe d'autres choses qu'uniquement ce secteur-là, qu'il ruisselle sur d'autres. Et on arrive effectivement sur cet ETF à une cible qui est importante à 15,45. On avait donné à l'époque 15,45 comme premier niveau de résistance majeure et 16,03 comme cible idéale de l'impulsion haussière en cours. Donc encore un petit peu de potentiel, mais pour ceux qui avaient suivi cette stratégie, de peut-être commencer à prendre un petit peu de bénéfice, d'autant plus qu'on entame la saison des publications trimestrielles. – Il baille, cet ETF, il ne baille pas, il est bien dynamique, il ne baille pas, il ne s'ennuie pas. – Oh non, il ne baille pas, 10%. – D'accord. Merci, c'est Romain Dobry qui nous accompagne, Bourse Direct. Qu'est-ce qui se passe ? – Sous-titrage Société Radio-Canada